Je commence par la fin, c'est-à-dire que c'est un texte manuscrit que Jean-Christophe Bailly et Aristide Pianchi et Léonide Karlamoff, qui s'occupent de la publication des oeuvres, enfin des oeuvres, des mappiers posthumes de Philippe Lacoulabarte, qui m'ont dit un jour qu'ils avaient trouvé chez lui un journal que j'avais tenu pendant les représentations des Phéniciennes qu'il avait monté à Strasbourg avec Michel Deutsch, donc c'était en 1983. Et donc je lui avais donné ce journal, je l'avais écrit dans les coulisses du théâtre pendant les représentations. Étant donné la proximité entre nous, j'aurais bien aimé en profiter pour jouer, mais on m'objectait toujours que je n'avais pas à prendre la place d'un comédien, tout simplement parce que c'était le boulot du comédien, à moins qu'il était un prof de fac qui prend la place d'un intermittent du spectacle, c'est un peu scandaleux. Donc je pleurnichais quand même, et alors on me donnait des rôles de figurant. Et là, dans les Phéniciennes, j'étais le valet d'armes d'un général, oui, un général, ce genre, grand officier grec. Donc je venais une fois sur la scène, tout le reste du temps, je n'avais rien à faire. Et je crois assez vite, peut-être, oui, dès le début des représentations, j'avais déjà eu tout le temps des répétitions, j'ai commencé à prendre des notes dans la coulisse, parce que c'était toujours très intéressant, enfin toujours, quand on n'est pas tout le temps dans le théâtre, c'est intéressant de voir ce qui se passe, comment sont les comédiens avant d'entrer en scène. Ça a recoupé des conversations interminables que Philippe Lacou, Labarthe et moi en avaient, dont d'ailleurs certaines ont aussi, enfin il y a deux échanges qui ont été aussi publiés chez Christian Bourgois sous le titre de scène, et donc ça rejoignait toutes les discussions sur le théâtre. J'ai trouvé, pour ma part, plus intéressant, et je pense que c'est ça qui devrait intéresser peut-être les lecteurs, mais je ne sais pas d'ailleurs, peut-être les lecteurs qui sont eux-mêmes dans le théâtre, c'est l'observation du monde du théâtre à l'envers. J'écoutais, je ne voyais pas la scène, je ne pouvais pas la voir. Je crois que je dis qu'une fois ou deux, j'ai été dans la salle pour voir, mais très très peu. Donc en fait, je suis toujours resté étranger, d'une certaine façon à l'opsis là-dedans. Mais j'entendais, et ça me frappait beaucoup d'entendre les intonations des comédiens, tous des gens que je connaissais bien, tous des copains, des amis, sans parler du fait qu'il y avait mes deux filles dedans, elles étaient figurantes aussi, donc elles ne parlaient pas. Mais j'entendais, et je note plusieurs fois dans le journal que j'entends certaines phrases, parce que c'était très frappant d'entendre revenir tous les soirs, les mêmes phrases, et de se dire, oh tiens, là, elle a un peu changé, ou elle a un peu trébuché. Une fois que j'entrais en scène, j'étais en fait très triste de devoir en ressortir presque tout de suite, parce que je lui donnais ses armes, au général, puis je ressortais. Et entre-temps, l'instant pendant lequel je pouvais fixer un peu le grand trou noir, parce que dans mon souvenir, il était vraiment très noir, je me voyais à peine en distinguer, pas vraiment, oui, un peu, sans les visages, mais pas vraiment très peu. Cet instant-là, pour moi, il était en même temps très précieux, parce que ça a résumé quelque chose du théâtre. Le fait de sortir de l'arrière, dans lequel, justement, on ne se montre pas, d'entrer, de se montrer, de se montrer à une quasi-absence, dont on sait qu'elle est pleine de regards, mais dont on n'échange pas les regards avec, et puis de ressortir. Oui, il y avait quelque chose de fascinant. Et il y avait aussi une petite circonstance, dont je parle dans le livre, dans le journal, c'était qu'il y avait une statue, une fausse statue grecque, une statue un peu de, comme d'une suppliante, d'une femme accroupie, qui était par moments sur la scène, mais par moments, elle revenait dans la coulisse. C'est plus très bien. Et souvent, pour je ne sais pas quelle raison pratique, je me mettais à côté d'elle. Et c'était devenu une sorte de présence, comme ça, justement, une présence presque du théâtre, quoi. Fausse statue dans la coulisse. Et c'était comme si je participais à une sorte de regard du théâtre lui-même sur lui-même. Ce qui, d'ailleurs, était aussi présent dans la mise en scène de Deutsch et Lacoup, puisque leur idée de mise en scène était qu'il fallait montrer le fait qu'ils étaient en train de revisiter une tragédie grecque, comme on revisite aujourd'hui la Grèce et même comme on la répare, puisqu'il y avait des échafaudages sur la scène, comme il y a des échafaudages, mettons, sur le Parthénon, les trois quarts du temps. Et il y avait plusieurs autres choses comme ça qui faisaient allusion au fait qu'une tragédie grecque, c'est forcément un objet en même temps, disons quasiment archéologique, bien qu'en même temps, ça dise quelque chose d'actuel. C'est un salut aussi, c'est un salut plus affectueux que ce qu'est l'hommage d'habitude à Philippe Lacoup-Labart, à Michel Deutsch et aussi au TNS de l'époque qui était dirigé par Jean-Pierre Vincent. Et c'est le... Jean-Pierre Vincent a dirigé le TNS dans ces années-là vraiment de manière complètement collective. C'était vraiment un collectif avec des comédiens, avec aussi d'autres metteurs en scène qui quelquefois prenaient entièrement en main les affaires du TNS ou comme Jean-Pierre Vincent le racontait récemment, justement en passant à Strasbourg. Une fois, il avait voulu monter une Bérénice et l'ensemble des comédiens lui ont dit « Non, pas question, on n'a rien à faire de Bérénice, on fait autre chose. » à ce moment-là était né le spectacle qui s'est appelé « Vichy Fiction ». Les années 70 et jusqu'au début des années 80 ont été des années où, je ne pense pas seulement d'ailleurs à Strasbourg, certains endroits en province ont trouvé une vraie vie intellectuelle ou spirituelle, comme on voudra l'appeler. Et puis ensuite, lentement, la centralité française a repris le dessus, d'une part, et d'autre part, l'effervescence qu'il y a eu dans ces années-là a eu peu à peu retombé. Sous-titrage Société Radio-Canada « Vichy Fiction »